Je suis Jean-François Massé, j'ai 75 ans cette année et j'ai pris la direction du groupe Motorep, appelons-le comme ça avant le village moto, du groupe Motorep en 1er janvier 1999 pour recréer le village moto en septembre 2001. Alors l'objectif c'était de s'adapter à la nouveauté qui était le tramway qui passait route de van et avec des magasins qui étaient devenus obsolètes parce qu'ils étaient en plein centre-ville et qu'il n'y avait pas de dégagement, donc ça devenait un peu compliqué de faire des rassemblements de motards en pleine ville avec la circulation qui passait juste devant. On se rapprochait de nos clients aussi parce que nos clients étaient plutôt... C'est toute la Loire-Atlantique, voire plus loin, donc Vendée, Maine-et-Loire. Donc c'était plus facile le long du périphérique que d'être dans le centre-ville. Et puis à l'époque, la moto à Nantes, c'était aussi un grand rendez-vous qui était à la Concentre, qui était sur le champ de Mars, qui était très polémique parce que malheureusement il y avait des accidents et malheureusement des morts aussi quasiment tous les ans, mais qui était le grand rendez-vous des motards sur la région Nantes. Quand on a monté le village moto, c'était la difficulté aussi à trouver un lieu parce que c'était l'image un peu négative qu'avait la moto à l'époque. Là, on faisait en fait un nouveau pôle, un nouveau pôle moto, et on se donnait un peu d'aisance pour pouvoir accueillir tout le monde de façon sécurisée. J'ai pas saisi l'opportunité tout de suite, j'ai dit j'y connais rien la moto, j'ai pas de permis moto, mais par contre les activités d'engin à moteur m'ont toujours intéressé. Je savais pas trop où je m'embarquais, mais néanmoins je savais qu'il fallait créer quelque chose de différent. Parce que si j'étais motard, j'aimerais me retrouver à un endroit comme ça se passait au Champs-de-Mars. Le jour où Monsieur Suzuki est passé à Nantes, le directeur commercial m'avait dit « Vous montrez pas vos plans, surtout vous les montrez pas, ça va poser problème, etc. » Et bien sûr, je l'ai écouté et j'en ai pas tenu compte. Donc j'ai mis un grand paperboard et j'avais caché les plans en dessous. Et à un moment donné, je lui ai dit « Mais j'ai des projets. » Et donc il m'a posé la question pour laquelle je ne pouvais pas refuser, c'est-à-dire « Mais quel projet ? » « Ah bah je peux vous le montrer si vous voulez. » Et hop, et tout le monde a dit « Bon, eh bien, t'as bien tenu compte de ce qu'on t'a dit. » Mais l'affaire a été faite et ça s'est très bien passé. Donc Monsieur Suzuki a dit « Bravo, beau programme. » Il ne m'a pas parlé de la concurrence. Il faut dire qu'à l'époque, c'était unique. Ça n'existait pas en France. Ça n'existait pas non plus en Europe. Et pendant longtemps, on a été les seuls à avoir ce type de lieu. On a commencé, on avait un Pro Shop d'Anaise là où maintenant il y a Royal Enfield. Mais qui est devenu après, le Pro Shop est devenu Kawasaki, qui est devenu une autre marque après. Et ça a beaucoup changé en fin de compte au village. Et puis, depuis 2017, on a de nouvelles marques qui sont arrivées. Indian, qui est arrivée. On a aussi Royal Enfield, on en parlait tout à l'heure, qui est arrivée en 2019. Kimco. Kimco aussi, qui est arrivée. Donc voilà, enfin, ça bouge en permanence. À l'heure actuelle, c'est 14 000 m² de terrain. Toujours la même chose qu'au départ. Ah si, un petit peu plus maintenant. C'est 6 000 m² de surface de vente. Et c'est en tout neuf marques qui sont présentes au village. Avec deux magasins aussi d'accessoires. Qui représentent à eux deux à peu près 1 500 m² de surface. Et c'est des événements à près de 3 000 à 4 000 personnes qui viennent. Et on a pu avoir... C'est le point de rendez-vous des motards de la région, on peut dire. On a réussi à redonner cette place du village et à retrouver cet esprit village. L'esprit village moto qui est cher à notre cœur. Alors on l'a décrit avec des mots, des valeurs. Mais c'est avant tout un état d'esprit. Le village moto, c'est déjà un environnement exceptionnel. Puisqu'on retrouve un pôle vraiment dédié à tous nos passionnés motards. Et puis en tant que salarié, c'est un environnement de travail fabuleux. Parce qu'on a la chance d'avoir des outils modernisés, avec des espaces. On en veut toujours plus parce que c'est jamais assez grand. Mais on reste en plus une référence. On a la chance d'être connus et reconnus vis-à-vis de nos partenaires. Donc le village moto, c'est tout un ensemble autour de cette capacité à avoir un superbe outil. Être un villageois, c'est déjà de partager les valeurs de la moto et les valeurs que sont celles du village. Et puis c'est aussi aimer travailler au service de ses clients, à la fois pour le commerce, à la fois pour la partie après-vente. Et l'objectif, c'est de prendre du plaisir autour de son travail. Être villageois pour moi, c'est faire partie d'une grande famille. Le village moto pour moi, c'est une équipe de passionnés, de jeunes, de moins jeunes. Un lien incontournable de la passion, de la moto, mécanique en général. C'est du contact avec les clients. Je trouve ça important et j'aime bien ça. Tous les jours, je me lève pour ça. Cette joie de venir où tu sais que tu vas retrouver tes collègues et que tu sais que tu vas passer une bonne journée. Et surtout, un plaisir de travailler en commun avec beaucoup de joie et d'excellents moments. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs pilotes. Mais il y en a un qui m'a marqué particulièrement, c'est Marc Marquez. Il a marqué beaucoup de gens. Mais moi, j'ai eu aussi le privilège de pouvoir déjeuner, dîner un soir même avec lui. Il nous racontait sa jeunesse et sa passion pour Valentino Rossi à l'époque. Et il faut savoir qu'un an après, il était champion du monde MotoGP. Donc, d'avoir eu cette rencontre, ça a été assez fabuleux. Le Village Moto, déjà, c'est un rassemblion de magasins à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas que ça demain. Le but, c'est de continuer de le faire se développer. Et notre futur, il est aussi de réfléchir à tout ce qui devra être nouveau, à la fois pour nos équipes et nos clients, afin de mieux les satisfaire toujours plus. Et puis, comme tu disais, on a cette énergie qui va sûrement changer aussi. On parle de carburant, on parle de maintenant et de demain d'électricité. C'est comment on va réussir à garder cette passion en même temps que ces changements de mobilité. Et donc, on sera là aussi à ces rendez-vous-là. Donc, on compte sur vous. Le Village Moto existe depuis le début du siècle. Je souhaite résister encore au moins un siècle. Par contre, je vous le dis clairement, ce sera sans moi. Merci. Merci.